Salut, j'ai envie de te partager aujourd'hui un souvenir d'enfance et c'est la tartatin. Je suis d'origine normande et ma maman le dimanche nous cuisinait toujours la tartatin. J'ai eu envie de revisiter ce fameux dessert et je te propose aujourd'hui la tartatin mais façon dôme. Le dôme est constitué de pommes caramélisées, j'ai utilisé la recette de Christophe Michalak pour les dômes. Et nous viendrons poser les dômes de pommes caramélisées sur la pâte feuilletée. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la pâte feuilletée rapide que je t'invite à aller voir, elle est actuellement dans le petit i ou en bas dans la description. Alors l'itchi, dans la recette on retrouve des pommes et du beurre, donc je pense que ça va vraiment te plaire. On va aller en cuisine, on va commencer la recette. Elle est déjà partie ! Je m'appelle Liv et sur l'itchi and sweets je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos ! Pour cette recette tu auras besoin d'une pâte feuilletée, 4 à 5 pommes golden, 100 g de sucre semoule, 45 g de crème liquide, 50 g de miel, 30 g de beurre et 4 g de gélatine. On va commencer par peler les pommes, j'ai choisi pour ma part les pommes golden. Selon la taille de ton moule et la taille des pommes tu pourras utiliser 4 ou 5 pommes. Prends bien soin de couper les pommes en petits dés. Et maintenant dans une poêle tu fais fondre les 30 g de beurre et les 50 g de miel. Pour le miel prends un miel neutre pour cette recette comme le miel d'acacia par exemple. Quand le miel et le beurre sont bien fondus on va ajouter la pomme et on va faire cuire les dés de pomme jusqu'à ce qu'il soit fondant. Pendant que les pommes cuisent on va commencer notre caramel. Pour cela je mets les 100 g de sucre dans une casserole à fond large. On va mettre la casserole sur feu doux et on va attendre que le sucre caramelise tranquillement. N'oublie pas de faire chauffer les 45 g de crème liquide dont on aura besoin pour le caramel. La crème doit être bien chaude. On ne mélange pas le sucre pendant qu'il est en train de cuire. Par contre dès qu'il commence à avoir une belle coloration de caramel. Alors là on peut commencer à aider le sucre à fondre avec la maryse. J'utilise le caramel déjà fondu et je le pousse légèrement sur le sucre pas encore caramélisé pour simplement l'aider. Et surtout que ton caramel fondu ne devienne pas super cuit par rapport au sucre qui ne l'est pas encore. Une fois le caramel bien coloré je sors la casserole du feu et j'ajoute la crème bien chaude en plusieurs fois. Je remets ensuite sur feu doux et je continue de mélanger pour épaissir le caramel. Si tu as des morceaux de caramel à ce moment là tu peux les faire fondre toujours à feu doux tranquillement. Et enfin je sors la casserole du feu quand le caramel a bien épaissi. J'attends qu'il redescende légèrement en température et je rajoute la gélatine. D'un côté j'ai donc une poêle avec mes pommes cuites et de l'autre mon caramel. Je verse à présent mon caramel sur les pommes et je mélange pour bien les enrober. Et maintenant on va pouvoir verser nos pommes dans les dômes. Je remplis mes dômes avec la pomme jusqu'au bord et j'essaie de bien tasser les pommes pour qu'elles soient bien prises. Je laisse maintenant refroidir quelques minutes les dômes à température ambiante avant de les placer au congélateur pour un minimum de 4 heures. On peut aussi préparer les dômes en avance bien entendu en les laissant simplement plus longtemps au congélateur avant de les démouler. Je récupère la pâte feuilletée rapide que j'avais réalisée la veille. Je la coupe car je n'aurai pas besoin d'autant de pâte. Le reste de pâte va donc au congélateur pour une prochaine recette et je commence à étaler ma pâte. Je veille à avoir une pâte de 3 à 4 mm d'épaisseur. Donc pour mes dômes de pâte feuilletée qui font 7,5 cm de diamètre, je réalise des cercles de pâte de 10 cm. N'oublie pas également de préchauffer ton four à 180 degrés. Une astuce maintenant pour plus de gourmandise encore, je verse du sucre en poudre sur mes cercles de pâte feuilletée. Le sucre va caraméliser, ajouter du croquant, du goût mais il va aussi protéger la pâte au contact de la pomme pour éviter qu'elle ne détrempe. Je pique la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle de trop. On peut aussi cuire la pâte entre 2 plaques protégées par du papier sulfurisé en laissant 1 cm entre chaque plaque. Je termine par étaler le plus finement possible le sucre. Et voilà, les cercles de pâte sont prêts. Je les fais cuire à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Si tu veux réaliser cette recette de pâte feuilletée rapide, tu as le lien de la recette et de la technique utilisée dans la description ou dans le petit i qui s'affiche à l'écran. Quand ma pâte feuilletée est prête, je sors les dômes de pommes congelées, je les démoule. Et tout simplement, je viens poser ces dômes sur les disques de pâte. Alors ne t'inquiète pas s'ils apparaissent tout blancs, c'est simplement la condensation quand tu sors les dômes du congélateur. Je nappe ensuite les dômes avec soit un appage neutre ou comme moi, de la gelée de coin. Tu peux aussi utiliser de la gelée d'abricot. Alors ça n'apporte pas de goût, mais juste une belle brillance. Vraiment, je te conseille de ne pas sauter cette étape. C'est ce qui va rendre tes dômes très beaux, très brillants. En ce qui concerne la conservation, tu peux les conserver jusqu'à un ou deux jours. J'ai moi-même dégusté la dernière tarte à teint une journée et demie après la réalisation. La pâte était encore bien croustillante, même au réfrigérateur. Après par contre, j'ai peur qu'elles ne finissent quand même par détremper. Donc je te conseille de les déguster au maximum deux jours après la réalisation, mais pas plus. Comme tu étais d'un grand soutien moral pendant la réalisation de la recette, je t'ai coupé des petits morceaux de pommes. Ça tu pourras goûter en même temps que moi, tu attends. Alors voilà, on va déguster le gâteau. Je vais d'abord le couper en deux. Voilà, comme ça, on pâtisse ensemble, on déguste ensemble. Bon appétit ! Franchement, c'est ultra bon. C'est excellent. Ça me rappelle vraiment la tarte à teint de mon enfance. C'est exactement ça. Et l'avantage de cette recette, c'est que tu peux vraiment la préparer en avance. C'est-à-dire que tu peux faire ta pâte feuilletée en avance, la laisser dans le réfrigérateur ou même dans le congélateur et la sortir pour la cuire. Et puis tu peux préparer les dômes de pommes également en avance. Et tu les laisses dans ton congélateur et tu les démoules au dernier moment. Tu attends bien, écoute là ça fait deux heures qu'elles sont au réfrigérateur, c'est un petit peu froid. Je laisserai peut-être trois heures au réfrigérateur et tu les sors 30 minutes avant de les déguster pour que ça revienne en température. Donc voilà, la recette de cette semaine est terminée. C'était super bon, j'espère que tu vas la reproduire. Et si tu la reproduis, dis-le moi dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette gourmande. Alors je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...